Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto, alors on va commencer par la problématique et puis on va en venir à la solution. Alors la problématique c'est que ce PC équipé d'un disque système donc Windows est installé là-dedans qui est relativement petit c'est un SSD donc de 120Go donc finalement 111 affichés et on a ici un gros disque de stockage en plus dans cet ordinateur qui fait donc 1TB. Alors effectivement il y a beaucoup de documents pour cette personne, si on voit dans la récupération il y a des tonnes de documents de partout et l'idée c'est qu'on ne va pas pouvoir, alors dans mes documents de la récupération il y a plein de trucs, c'est ce que je dis, et l'idée c'est qu'on ne va pas pouvoir mettre tous ces documents dans le disque système. Dans le C, là il n'y aura pas assez de place il ne nous reste plus que 80Go de libre sur les 111 alors 80 c'est beaucoup mais comme il y a quand même ici quasiment la moitié du Tera plus de 400Go de données on ne pourra pas faire entrer ces 400Go dans les 80Go de libre alors l'idée c'est chez cette personne, vous voyez ici on a tous les répertoires de mes documents, compris dans mes documents donc c'est à dire le répertoire documents, musique, téléchargement, vidéos, objets 3D, images et bureaux bon on va se servir surtout de bureaux, mes documents et mes images voilà, l'idée c'est tous ces dossiers là d'aller les déplacer sur notre disque D de manière à ce qu'on puisse les utiliser de manière transparente et que ces documents soient stockés là où il y a de la place alors comment on va faire ? on va donc déplacer tous ces dossiers sur notre disque D donc le gros disque de 1Tera mais avant de commencer on va se rendre dans le disque d'1Tera et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler tirez bas document comme ça on sait que tout est là dedans je ne veux pas que ce soit à la racine du disque alors une fois que j'ai créé ça donc là dedans je veux retrouver tous mes dossiers utilisateurs donc bureaux, téléchargements, etc. alors ensuite dans ce tiré bas document je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler mes documents ensuite encore un autre que je vais appeler bureau ensuite on passe à images donc nouveau dossier images images ensuite on va créer quoi encore ? musique on va déplacer aussi musique voilà ensuite je propose de faire vidéo hop nouveau dossier vidéo et on a aussi téléchargement qui est quand même bien utilisé voilà alors qu'est-ce qu'on a par rapport à la liste bureau téléchargement, documents, images, musique, vidéos on n'est pas trop mal on va pouvoir commencer notre déplacement le reste c'est pas trop utiliser l'objet 3D ça c'est pas franchement quelque chose dans lequel on va mettre le nez donc on va s'occuper uniquement de cela et maintenant c'est parti pour le déplacement on commence par le bureau on fait un petit clic droit sur bureau on va ici dans propriété on va dans emplacement et là on a l'emplacement actuel dans le dossier utilisateur et bien on va déplacer cet emplacement là vers le disque dur alors pour ça on va cliquer sur déplacer on va ici aller rechercher dans poste de travail enfin dans ce PC on va aller rechercher notre disque dur ensuite on rentre dans notre dossier documents et puis là on va choisir notre bureau et puis on clique sur sélectionner un dossier donc voilà le nouveau chemin qui va être effectué pour accéder au bureau du coup les éléments du bureau vont être déplacés vers le disque dur en fait alors je clique sur ok on nous demande si on est d'accord donc on va dire oui sachant que là le dossier était vide mais s'il y avait des éléments dedans tout est transféré vers le disque dur donc du disque C donc du petit SSD de 120Go vers le gros disque dur de 1TB donc là je vais cliquer sur oui alors forcément le déplacement n'est pas long parce qu'il n'y avait rien dedans et on voit déjà que l'icône a changé vous voyez ici la petite vignette la petite icône du bureau c'est l'icône officielle du dossier utilisateur bureau allez maintenant on les fait dans l'ordre je passe à téléchargement je fais un clic droit sur le dossier je vais dans propriété dans emplacement je clique sur déplacer et là je vais retourner dans mon disque dur vous voyez vous faites ça pour tous les dossiers et on se retrouve juste à la fin une fois que c'est terminé alors pour savoir si le travail est fini on se rend de nouveau dans notre disque dur de 1TB on va dans mon sous dossier document enfin dans mon dossier document et là comment on sait quand on a fini si on retrouve toutes les icônes officielles donc le petit bureau ici le petit document texte ici une petite image de fond etc ça veut dire qu'on a fini de déplacer tous les dossiers utilisateurs sur cette machine donc concrètement on va vérifier si ça marche ici sur le bureau par exemple je vais créer un nouveau document texte allez hop voilà il est enregistré et maintenant je suis donc dans mon disque D donc dans le D data de 1TB j'ouvre document et si tout va bien je dois le retrouver dans le dossier bureau et voilà j'ai mon nouveau document texte il ne s'est pas enregistré dans la partition système à savoir dans le C2. maintenant tout a bien été déplacé dans le D2. voilà petit tuto bien utile lorsqu'on a un petit disque système et un gros disque stockage j'espère qu'il vous aura plu et si vous avez d'autres suggestions notamment pour déplacer le répertoire utilisateur en entier par exemple et bien allez-y via les commentaires c'est fait pour ça salut à tous et à bientôt pour d'autres tutos à bientôt pour d'autres